Mais ce n'est pas dans la presse régionale qui a eu tout ça, c'est dans une certaine presse arabe ou du cas de niveau, qui n'a rien à voir avec la presse régionale, sur dénonciation d'ailleurs, ce qui m'a énormément choqué. Et je trouve que c'est indigne que d'être dans de telles discussions dans une ancienne comme celle-là, madame M. Courage-Jean-Logue, salarié de la comité de commune des deux rives. C'est le droit à la comité de commune des deux rives d'employer M. Courage-Jean-Logue. Tout ça, transporte dans une presse en cas de niveau, et ils ne l'ont pas découvert comme ça, ça leur a été indiqué. Mais rien n'est nous à dire, M. Courage-Jean-Logue, car concordant à ce que vous dites, il a un 16 heures de travail à la comité des deux rives, et ça ne regarde que le président de la comité des deux rives est lui, et au-delà de ce travail, il donne du temps ici, et comme effectivement il n'est pas fait dans la comité des deux rives, il a du temps pour ce faire. Et vous devriez trouver ça admirable, tellement c'est devenu rare par le temps du pot, que des gens qui donnent du pédébola et du temps pour les autres, en lieu de revenir à chaque fois par le montant du doigt, j'espère donc que ce sera la dernière fois que les choses effectivement sont claires. Et quant à la transparence, elle est totale, je n'ai pas à mettre quoi que ce soit sur le budget, puisque M. Courage-Jean-Logue, je ne vous coûterai même pas les fraises des passements.